Bonjour docteur Pierre Catoir, vous êtes en direct avec nous depuis l'hôpital Pellegrin, vous êtes urgentiste et membre du collectif Urgence Bordeaux, collectif qui parle de médecine catastrophe avec cet événement. D'abord dites-nous à quoi est dû cet afflux subi de patients aux urgences ? La situation depuis de très nombreuses années est qu'on a décidé de faire en sorte que les capacités hospitalières soient à peine suffisantes pour la moyenne quotidienne, ce qui veut dire que dès qu'on passe la moyenne, on n'est plus en mesure d'accueillir les patients. Ce qui explique qu'on les accumule dans les couloirs des urgences, souvent sans surveillance. Là on est au-delà, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait deux ou trois jours d'affilée, on ne peut pas faire sortir les patients, ce qui est des situations qui arrivent très souvent pour que les patients ne puissent même plus être entassés dans les urgences, c'est ce mot-là. Donc les patients ne pouvant plus être évalués, on a mis en place ces tentes-là pour qu'au moins un médecin puisse s'assurer qu'il ne soit pas dans un état critique qui demande des soins à la minute même. C'est tout ce qu'on peut garantir comme sécurité des patients à ce moment-là. Alors je précise que la direction du CHU ne nous a pas autorisés à filmer les urgences, ce sont des images amateurs que l'on voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la santé des patients pris aux urgences est en danger concrètement, selon vous ? Il y a un vrai danger sur la santé des patients. Il y a des patients qui ont eu probablement des complications déjà existantes à cause des conditions de l'hôpital. La santé est clairement compromise puisque dans ces conditions-là, mais même en dehors des tentes, quand vous avez 15 patients dans des couloirs d'urgence sans dispositif de surveillance puisqu'on ne nous a pas permis de mettre un binôme de soignants à ce poste-là, oui, les patients sont clairement en danger et il y a des patients qui en ont payé les séquelles déjà. Donc là, ça veut dire qu'on a franchi un cap aujourd'hui ? On n'a pas franchi un cap, on a passé le moment où les soignants ne peuvent plus arrêter de se taire sur ces situations-là. Une cellule de crise se réunit au CHU face à cet événement. Qu'attendez-vous comme mesure ? On attend d'une part une vraie prise de conscience sur le fait que ces situations vont se répéter dans les semaines et les mois qui viennent. On attend que les questions qui sont soulevées depuis des années, qui sont celles d'augmenter les capacités de ce CHU alors que la démographie de la Gironde explose et qu'on est le département qui a la plus forte croissance démographique de la France métropolitaine alors que le CHU n'a aucune perspective d'augmentation de poste, c'est-à-dire que dans l'hôpital que vous voyez, il y a moins de place actuellement qu'en 2008. Merci docteur Pierre Catoir pour ces précisions médecin urgentiste au CHU Pellegrin de Bordeaux. Images en direct signées Camille Michelin. Je précise que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine.